Les filles, ce week-end j'ai invité Nathan à la maison, mon frère sera au rugby et mes parents l'accompagnent. On va être tout seul à la maison, ça va être tellement romantique. Tu l'as invité tout seul, sans tes parents ? Oui, alors ? T'as pas peur qu'ils s'imaginent que vous allez peut-être... Faire quoi ? Ben, tu sais, vous deux, enfin, seul, dans la même pièce. Pfff, elle comprend rien. Bon, ce qu'on essaie de te dire, c'est qu'il pourrait croire que vous allez faire votre première fois. Quoi ? Non ! Vous pensez qu'il va croire que je l'invite pour ça ? Ben, c'est un garçon, donc ouais, il va forcément y penser. Et en plus, là, à mon avis, il est sûrement en train d'en parler avec ses potes. Non, non, mais je fais quoi, là ? J'annule l'autre entretenue de vous ? Vous savez quoi ? Ce week-end, Julie, elle m'a invité chez elle et on va être que tous les deux. Tous les deux ? Genre, tous les deux ? Ben ouais, ça va être super romantique. Ouais, mais t'as pensé que vous êtes que tous les deux ? Vous allez peut-être, pour la première fois, faire... Faire quoi ? Faire... Faire... Putain, je comprends pas. Faire l'amour ! Quoi ? Ah, non, mais attendez, vous pensez qu'elle s'imagine qu'on va coucher ensemble ? Qui va coucher avec qui ? Quoi ? Euh, Hugo, il va coucher avec Flora, enfin, il envisage de coucher avec elle. Non, 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 pas du tout, non, c'est pas vrai. Ah, si, 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 Hugo, si, si, Hugo, tu envisages de coucher avec Flora. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est super, ça, regarde ce que j'ai pour toi. Tiens, c'est pas ça te protéger, hein. Attends, mais tu te balades avec ça en tapage au collège, toi. Bah, au cas où, on sait jamais. Bah, ouais, au cas où ? Au cas où, il aura besoin de faire une bombe à eau. C'est ça, banquez-vous. Non, mais attends, Tony, taille extra-large. Tu exagères pas légèrement, là, quand même ? Eh, ça va, y avait que ça au magasin. Extra-large, c'est abusé, là. Bon, allez, vous me bagassez, vas-y, fille, ça va, voilà. En fait, t'en es où avec Chloé ? J'ose plus lui parler, depuis qu'elle sait que je l'ai embrassé. Tu devrais aller la voir à t'excuser, c'est toi de faire le premier pas. Je pense que t'as raison. J'ai toujours raison. Et au fait, tu vois quelqu'un ? Je sais pas, c'est compliqué. Encore merci, Flora, pour ce que t'as fait à la fête, hein. Franchement, merci beaucoup. C'était super courage de ta part de t'opposer à Alex comme ça, merci. T'inquiète, il me fait pas peur. Et d'ailleurs, il t'a laissé tranquille depuis ? Bah oui, mais je suis pratiquement sûre qu'il va pas en rester là, donc franchement, fais vraiment attention à toi, s'il te plaît. Alors, c'est pour quand ? Ça devrait plus être long, le principal, je vais recevoir le message. Mais t'as bien floté les visages, au moins. Parce que je te rappelle qu'on y a été aussi à cette fête. Dans le photo que j'envoyais, on reconnaît personne. Enfin, pour le moment. Ah, voilà, monsieur Jean. Et que la fête commence ? Nous avons appris que des élèves de cette classe ont participé à une fête. Je veux savoir qui l'a organisée. Je ne vous cache pas que des sanctions seront prises. Mais à un moment donné, vous devez assumer les conséquences de vos actes. Je vais vous laisser quelques instants pour en parler à entre vous. Et quand je reviens, je veux connaître le nom du ou des responsables. À toi de jouer. Je me demande qui nous a balancés. Peu importe, de toute façon, si on ne dit rien, ils ne pourront rien faire. Salut les filles ! Évidemment, j'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce que t'as fait encore ? Alex a envoyé des photos de la fête au principal. Et il va dénoncer ton petit copain Nathan et ton frère Tony comme organisateur de la fête. Quoi ? Mais pourquoi il fait ça ? Alors là, aucune idée. Mais comme je vous aime bien, Nathan et toi, j'ai réussi à le convaincre de te laisser une chance de protéger un des deux. Et comment ? Tu dois tout simplement faire un choix entre ton frère et ton petit copain. Et si je refuse de choisir ? Alors je te l'ai dit, il balancera Tony et Nathan. Tic tac, tic tac. Choisis vite, l'heure tourne. Bye ! Mais je n'y crois pas, quel garce est-ce là ? Ouais. Mais du coup, tu vas choisir qui ? Écoute, Julie, t'as pas à choisir. C'est moi qui ai organisé la fête, alors c'est à moi de me dénoncer. Non, mais même si tu te dénonces, je suis sûre et certaine qu'ils vont quand même balancer Tony et Nathan. Ma décision est prise. Bon alors, je vous écoute. Personne. Je sais qu'elle va dire la soirée. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Je sais pas. C'est moi. Rangez vos affaires, on y va. Non, non, c'est moi. Prenez vos affaires aussi. Trois exclusions, les autres une. C'est vraiment des cas désespérés. Non, c'est moi qui ai organisé la fête. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est... Eux. Je vois ce que vous êtes en train de faire. Mais vous pouvez bloquer tous vos vendredis après-midi en air de colle. Je vous libère. Oh, putain. Merci. Le Flora passe un très bon week-end avec Hugo. Ouais, ouais. Allez, viens, viens, viens. Il a quoi ton frère ? Alors, au cuillier. Alors, tu crois qu'il l'a fait ? Je sais pas. Salut, les gars. Oh, salut. Alors, ton week-end avec Julie, c'est bien ? Toujours puceau ? Attendez, faut que je vous explique. En fait... Mais alors, toujours puceau ? Euh... Oui. Quel dommage. C'est pour moi. Ouais, c'est... Ouais. Salut, Léo. Qu'est-ce que tu veux ? J'avais envie de te voir. Pourquoi ? Bah, je te rappelle que c'est toi qui m'embrasse à la fête. Bah, je croyais que ça voulait dire quelque chose, mais en fait, je me suis trompé. Non, attends. Ne pars pas. Moi aussi, j'avais envie de te voir. Mais... Tu comprends ? J'imagine pas ma vie comme ça. Avec un... Un garçon. C'est comme ça, on pourrait rien y faire. Je sais, mais laisse-moi du temps, s'il te plaît. Alors, ton week-end ? Je t'avais vu que je faisais la guitare. Attends, on dirait qu'il se passe quelque chose. On devrait aller voir. Oui, au collège. Dépêchez-vous, elle est attention. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Visiblement, elle a glissé. Alex a tout vu. Non. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Comment t'as fait ça ? J'ai rien fait, elle a glissé, c'est tout. D'accident, ça arrive, non ? Laisse-le, il finira par payer, ce connard. Mais puisqu'il vous dit qu'il a rien fait... Bon, allez, je me casse. Non, s'il te plaît, reste. Pas devant tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada